L'histoire de l'histoire à moins de 4550 millions d'années pour assister à la fin de la formation de notre Terre. À moins de 2100 millions d'années, nous avons découvert les premières cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui possèdent un noyau. 900 millions d'années plus tard, ces organismes élémentaires donneront des cellules animales et végétales et, s'associant chacun dans son règne, formeront des tissus et des organes. Entre moins 542 et moins 488 millions d'années, période au tout début de l'ère primaire, que nous appelons le cambrien, c'est l'explosion de la vie avec l'apparition des arthropodes marins. Rappelons que les arthropodes sont des animaux à squelette externe, autrement dit, leur enveloppe est formée d'une carapace et leurs appendices sont articulés. Durant cette période sont également arrivés le trilobite et en particulier la limule, qui est un fossile vivant, car toujours présent de nos jours. Elle est proche des araignées par les chélissaires qu'elles ont en commun. Les arthropodes sortent du milieu marin et deviennent terrestres vers moins 430 millions d'années. Ce sont les scorpions, araignées, acariens et les myriapodes. Ces derniers seraient, d'après certains anatomistes, les ancêtres de nos insectes. Un fossile proche des anélides et des arthropodes trouvés dans les strates du cambrien moyen au début de l'ère primaire, soit 500 millions d'années avant l'homo sapiens, serait à l'origine des insectes, d'après les scientifiques du milieu du XXe siècle. Mais, durant ces dernières décennies, les nouvelles techniques de la génétique aboutirent sur une autre hypothèse. Le séquençage de l'ADN montrerait une nette parenté avec les crustacés, dont les cloportes en sont les représentants terrestres. L'ancêtre des insectes serait donc encore un peu plus ancien que nous le pensions, les crustacés étant apparus à moins 550 millions d'années. Le premier hexapode est apparu il y a 396 millions d'années. Proche des insectes, il s'agit du colombole. Il vit dans les milieux humides. Durant la même période, un insecte très primitif apparaît à son tour. C'est le lépisme. Frileux, nous le trouvons dans les recoins obscurs de nos maisons. Vers la fin de l'ère primaire, au Carbonifère, époque durant laquelle se sont formés les gisements de charbon, les fougères apparaissent. Toujours au Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années, apparaissaient des éphémères et l'ancêtre des libellules appelait Méganeura. Ces insectes volaient et leur taille était gigantesque au regard de celles d'aujourd'hui. La Méganeura atteignait 70 centimètres d'envergure. Mais nous pensons que l'arrivée de prédateurs mit fin à ces géants. Aux Permiens, à la fin de l'ère primaire, 290 millions d'années avant notre ère, apparurent les coléoptères dont la caractéristique est de posséder des ailes membraneuses protégées par des étuis que nous appelons élytres. Au Trias, début de l'ère secondaire quand sont apparus les dinosaures, les éminoptères et les diptères prirent leurs envoles. Les éminoptères, carnivores à l'origine, se diversifièrent avec l'apparition des plantes à fleurs au début du Crétacé, fin de l'ère secondaire. L'abeille, passée maître dans l'art de la pollinisation, joue un rôle vital dans la conservation de la biodiversité des plantes. Mais, sous l'effet de nos pesticides, elle commence à se raréfier. Quant aux diptères, leur fossile le plus ancien est de la famille d'Étypules. Redoutable agent transmetteur de maladies pour certains, ils sont malgré tout indispensables aux équilibres écologiques pour la plupart d'entre eux. Ce sont les papillons qui firent la surprise d'arriver en dernier au Jurassique, il y a environ 200 millions d'années. Nous sommes alors au milieu de l'ère secondaire. Comme les éminoptères, ils sont aujourd'hui menacés d'extinction. Nous avons défini les dates probables d'apparition des quatre principaux ordres qui représentent 80% des insectes. Mais il faut savoir qu'il en existe environ une trentaine. Tous ces ordres seraient issus des premiers hexapodes et nous l'avons vu, en particulier, des colomboles. Les orthoptères et les éminoptères font également partie des ordres importants par leur action destructive sur la végétation. Les fossiles d'insectes d'origine sédimentaire ne sont pas d'aussi bonne qualité que ceux des poissons, par exemple. Brisés, dissociés, il est bien souvent difficile de les identifier. En revanche, ces fourmis prisonnières depuis 65 millions d'années dans la résine devenu de l'ambre sont dans un excellent état et ne diffèrent guère de celles d'aujourd'hui. Après avoir parcouru l'immensité des temps géologiques, essayons au travers d'une journée de 24 heures de nous représenter comment se positionnent les grands moments de notre planète. 0 heure moins 4550 millions d'années. Notre planète Terre a achevé sa formation. 3h57. Les premiers agrégats moléculaires de matière vivante s'ordonnent et donneront naissance à des bactéries très primitives. 17 heures devront s'écouler pour que les aiguilles atteignent 21h08. Heure à laquelle les arthropodes apparaissent. 21h55. C'est au tour du premier insecte à faire son apparition. 22h57. Avec les papillons qui viennent d'arriver, pratiquement tous les ordres d'insectes sont présents. 23h58 minutes et 25 secondes. L'ancêtre probable de l'homme entre sur scène. À 23h59 minutes et 58 secondes, l'homme moderne est là. Celui-ci a beaucoup puisé dans les ressources de notre Terre. Et durant ces deux derniers siècles, il a mis en péril les écosystèmes et de ce fait sa propre existence. Mais, tant que nous verrons les papillons ou les abeilles butinées, nous pourrons espérer que le mal n'est peut-être pas encore irréversible. de ce que nous verrons. Sous-titrage MFP.